La promesse du gouvernement, la promesse du CNRD de doter la Guinée d'un gouvernement, d'un président élu, d'une assemblée nationale élue et d'une commune des maires élus. Ils nous ont fait ce rapport. Comme je le dis, il y a eu des dialogues avant. Mais ces dialogues commencent à se terminer. Parfois, dès qu'on passe le cap, on oublie dans les tivoires et il n'y avait pas de retour à ceux qui ont travaillé autour de ce dialogue. Aujourd'hui, on l'a. Parce qu'ils nous ont appelés pour nous faire le compte-rendu. Voilà où nous sommes. Voilà ce que vous avez décidé. Où nous en sommes dans l'application. Et nous l'ont mis point par point. Le premier ministre d'abord le premier jour et ensuite tous les membres du gouvernement. C'est cela un gouvernement responsable qui décide d'une chose et qui le fait et qui rend compte. On n'est pas en période encore de démocratie, mais on est en train de prendre le pas vers des élections qui vont consacrer davantage et réaffirmer cette démocratie. Un gouvernement qui rend compte de ce qui a été décidé avec les acteurs et qui leur dit « voilà où nous en sommes », c'est un gouvernement qui respecte le peuple. Proponation 2, ce n'est pas des propos de démagogie. Dieu seul sait, je ne suis pas démagogue. Dieu seul le sait. Mais ce qui est fait de bien, ça doit être dit. Ce qui est fait de moins bien, on doit le corriger. Et c'est notre attitude vis-à-vis de tout régime qui sera là, de tout pouvoir qui sera là, notre voix sera entendue, disant « ça vous avez bien fait ». Depuis quand on a vu en Afrique, un président renversé, il n'a pas fait un seul jour de prison, en réalité. Il était où ? Au palais de Mohamed V, là-bas. Là où réside le président de la transition. De là-bas, il a passé un petit moment en décide sur sa femme. Ce n'était pas la prison. Il était malade. On l'a envoyé se soigner. Il est revenu. Il est tombé malade. On l'envoie encore. Pourquoi il y a des Guinéens qui ne veulent pas couvrir leur justice ? Quand il y a un coup d'État, les ministres, à la première heure, sont arrêtés, foutus en prison. Et s'ils l'ont fait, ils auront dit simplement vous amenez vos passeports et vous restez à domicile. S'il doit y avoir des cas de jugement, ça c'est le travail de la justice. On a vu ça dans un pays africain. Le gouvernement lui-même fait de son mieux. 400 milliards de francs guillemets ont été déjà débloqués par le gouvernement. Ce qui n'est pas eux. Mais compte tenu de l'ambition de faire des élections bien organisées, de la base au sommet des communes, aux législatives jusqu'aux présidentielles, il faut encore plus d'argent. Et ils nous ont donné un tableau synoptique de tout ce qui devra être fait dans les différents domaines. Le ministère de l'administration du territoire, le ministère du plan et de la coopération, et le ministère de l'économie et des finances. Nous sommes en contact avec l'équipe gouvernementale pour apporter notre modeste contribution à la réussite de la fin de cette transition.